Le rapport de l'art à la littérature dans mon travail passe par la copie. Alors là vous voyez de mes outils, il y a des pochoirs, des stencils, il y a des livres, que voilà, un que je suis en train de copier maintenant, je le copie sur une bandelette de toile. Donc on voit bien que mon rapport à la copie, la copie en fait pour moi c'est une sorte de lecture très très attentive. Juste, vous allez voir ici par exemple dans le livre comment ça marche. Copier une phrase, la transférer sur de la toile, lui donner une autre matérialité et l'amener à dire, à continuer de dire, mais comme autrement ou sur un autre ton. Alors ici sur ce bout de toile là, peux-tu avoir des peuples des enfants ? J'ai copié aussi parfois sur des bouts de papier, hein, des aquarelles dont je ne suis pas satisfaite, ils ne sont pas finis, on peut trouver leur aboutissement. Et tout d'un coup, dans Annie Ernaud, je trouve quelque chose comme la couleur est chère. Juste une phrase, une phrase qui est aussi une sorte de provocation, hein, la couleur est chère. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je vais trouver une autre aussi. Le bleu n'existe pas. Tiens donc, ça c'est une phrase qui vient d'un historien, un historien de la couleur qui s'appelle Michel Pastoureau. J'aime beaucoup, beaucoup ses livres et il y avait le bleu, le vert, le noir, le rouge, mais le bleu n'existe pas. J'ai beaucoup aimé cette drôle de phrase. Alors comme on peut voir, une lecture très, très attentive, c'est la copie. Et la copie, c'est une manière de rentrer, de rentrer, de s'enfoncer, je dirais, dans des livres et évidemment des œuvres littéraires. La dernière ici, c'est Martine Delvaux qui travaille sur les notes et avec les notes d'André Léveau-Parlant, qui elle est cinéaste. Les deux sont dans l'exposition.